Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bonne année 2024 à tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous êtes en forme, reposé, heureux le plus possible, et que vous allez passer un excellent, excellent 2024 qui va être, je ne sais pas si ce sera un bon cru footballistique, je ne sais pas si ce sera une bonne année, c'est un peu bonne année à point d'interrogation, mais ce qui est sûr c'est que ce sera une riche année. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses en 2024 et je vous propose qu'on commence à les élucider, c'est ma petite prévue de l'année, j'ai fait la même chose en 2023, une dizaine de thèmes, un petit peu plus, il y a du bonus, pour présenter cette année 2024. La première chose, c'est peut-être, on va dire au moins chronologiquement, parce qu'elle arrive dans deux semaines, la Coupe d'Afrique des Nations est peut-être une des meilleures cannes de l'histoire récente, peut-être la canne du siècle, en tout cas si on écoute mon pote Stan, c'est ce que lui croit, et lui il sera sur place en Côte d'Ivoire pour couvrir cette Coupe d'Afrique qui démarre donc le 13 janvier. Si on regarde le tableau des participants, il y a énormément de gros morceaux qui arrivent avec de belles cartouches. La Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Burkina Faso qui était pas mal à la dernière canne, Mali, Maroc bien sûr qui sort de cette demi-finale de Coupe du Monde, le Cameroun, l'Egypte, des énormes morceaux du continent, Nigeria, Sénégal, le championne d'Afrique en titre, la Tunisie, la Guinée, le Ghana, on pourrait parler de quelques autres en plus, c'est un moment assez spécial de l'histoire du foot africain sans doute, on sort donc de ce mondial 2022 qui était tellement tellement unique, et en plus on a je trouve un panel de participants et une richesse sur le continent africain de joueurs, quand on regarde l'excellente saison 2022-2023, de Victor Ozymen qui arrive sur cette canne 2024 avec le statut de meilleur joueur africain de l'année 2023, on a Mossala, Hakimi, Kudus, Zambou Anguissa, un des hommes forts du titre de Naples assez ont passé, quand je regarde le Leverkusen de Shabialonso, sur lequel j'ai fait une longue vidéo, on va en reparler dans quelques minutes, c'est le Leverkusen de Tapsoba, de Kosounou, ce qui pose aussi la question quand on regarde Pab Matarsar ou un Yves Bissouma, ça pose aussi la question pour les clubs européens, quelle adaptation a cette canne ? Nico Jackson, j'ai Boniface aussi, quand on parle de Leverkusen, ça, ça pourrait leur coûter cher, Seru Kirassi, Onana, etc. Cette Coupe d'Afrique va être riche de talent et elle va être riche de vidéos, je ne vais pas la couvrir de manière aussi détaillée que l'Euro par exemple, il y aura genre 2-3 vidéos par jour, mais cette canne, on va sélectionner les gros matchs et il y aura surtout une méga draft de la canne qui arrive dans quelques jours avec Stan, donc beaucoup de contenu autour de cette Coupe d'Afrique. Mon deuxième thème, Leverkusen historique, l'opportunité énorme pour le Bayer Leverkusen de faire un très très gros coup en Allemagne, ça fait quoi, 10-11 ans que le Bayer prend tous les titres, là, Leverkusen est la seule équipe, à l'heure où je m'enregistre, je m'enregistre le 20 décembre au passage, avant de partir en vacances, ce soir, Leverkusen joue Bochum pour le dernier match de Bundesliga de l'année 2023, Bochum qui je crois est genre 13ème, 14ème, un truc comme ça, normalement, ils ne doivent pas perdre, pour l'instant, c'est la seule équipe des 5 championnats majeurs qui est encore invaincue, ils ont 4 points de plus que le Bayer, qui a un match en moins, leur match contre l'Union a été repoussé, Leverkusen est en très très bonne posture, on a fait cette longue vidéo il y a quelques semaines pour montrer à quel point le dispositif de Xabi Alonso est extraordinaire, cette équipe joue un football absolument merveilleux, offensif, spectaculaire, aboutit tactiquement avec quelques vrais vrais pépites sur les côtés Grimaldo-Frimpong, c'est incroyable, Florian Wirtz à l'intérieur, c'est magnifique, ce Leverkusen là, c'est une vraie vraie belle équipe de foot, et elle va rythmer notre année 2024, notamment parce que très vite, 10 février, on a Leverkusen-Bayern à Leverkusen, ça avait déjà été un des matchs du début de saison, ce Bayer-Leverkusen à l'Allianz Arena qui avait fini de partout, qui avait été énorme, égalisation à Leverkusen au bout du bout dans le temps additionnel, ça avait été un immense, immense match, ça avait été un immense choc, aussi parce que ce Bayern, pour moi, est aussi une des équipes à suivre de la saison. La Bundesliga, qui déjà la saison passée, avait un intérêt fort autour de sa course au titre, avec Dortmund, qui s'était écroulé sur la fin, un des chocs du siècle, du XXIe siècle, là, ce duel à distance et direct que vont se livrer le Bayer-Leverkusen et le Bayer-Munich, c'est un gros, gros point d'intérêt de la saison. Il y aura peut-être donc un changement de la garde en Allemagne, peut-être aussi en Angleterre, sacrée, sacrée Première Ligue, qui est toujours aussi excitante, et où, à quasiment la mi-saison, là, pour le coup, je m'enregistre bien, bien avant la conclusion de l'année 2023, encore une fois, 20 décembre, et il reste 2-3 journées de Première Ligue avant qu'on se retrouve en 2024. Donc ça peut encore bouger, mais aujourd'hui, on a Manchester City, par exemple, qui est quatrième, à 5 points de la tête. Peut-être on peut nuancer l'inquiétude des citizens en se disant que l'année dernière, après 17 journées, ils étaient aussi à 5 points de la tête. Mais ils étaient deuxièmes. Il y a plus d'équipes qui se sont insérées entre City et Arsenal cette saison. Les Gunners, est-ce qu'ils peuvent confirmer leur bonne saison dernière, et là, enfin, aller prendre ce titre ? Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi Liverpool, qui est juste un petit point derrière, qui fait un super, super début de saison. Il y a Aston Villa, la Aston Villa d'Una Emery, auquel on a consacré une vidéo il y a quelques jours. Magnifique équipe de foot, fait partie des belles histoires aussi de ce début de saison. Il y a Tottenham, le Tottenham de Post-Eco-Glou, on en avait parlé avant qu'une hécatombe de blessures, Madison, Van de Ven, entre autres, compromettent leur chance de titre. Mais la qualification en Champions, le retour en Champions pour les hommes de Post-Eco-Glou, c'est un vrai objectif, et il est tangible, il est possible. Et puis derrière, ça se bat très très fort, Newcastle, United, West Ham, Brighton, Chelsea, 5 équipes, entre la 6ème et la 10ème place, qui se tiennent en 7 points, qui ont toutes leurs cartes à jouer, pour aller même chercher une place européenne, peut-être même la 5ème qui pourrait être qualificative pour la Champions, avec des histoires un peu folles. Est-ce que Newcastle et Brighton peuvent poursuivre leur ascension ? Est-ce que Chelsea va se ressaisir ? Un petit peu comme Manchester United, qui est sur le déclin depuis quelques semaines, et quelques années même. Voilà, comme chaque année, la Première Ligue, via sa bataille pour le titre, pour les places européennes de Champions, via ses énormes matchs aussi, et on en a déjà eu quelques-uns très très sympathiques, sur ce début d'exercice 2023-2024, comme chaque année, la Première Ligue va continuer de cristalliser nos attentions, saisir nos imaginations, pour notre plus grand plaisir. Mon 4ème point, il est très subjectif, c'est aussi un des thèmes qui sont extrêmement subjectifs, c'est ce qui m'intéresse personnellement en 2024. Le 4ème point, plus que les autres sans doute, le destin de l'Olympique Lyonnais, qui heureusement s'est un peu ressaisi récemment, avec deux victoires consécutives contre Toulouse, contre Monaco, est sorti des bas-fonds du classement, aujourd'hui premier non-relégable direct, mais 16ème place, c'est la place de barrage. Je suis relativement optimiste, j'aime bien Pierre Sage, je pense qu'on est quand même en train de montrer qu'il y a suffisamment de talent dans cet effectif, pas pour aller chercher une place européenne, même en début de saison, je pense que c'était un petit peu illusoire, vu la faiblesse pour moi dans l'ensemble de l'effectif, mais quand même suffisant pour résister à la relégation, j'espère. On verra ça en 2024. Pour continuer un petit peu sur la Ligue 1, un printemps français, point d'interrogation, référence au fameux printemps italien de l'année dernière, avec ses qualifs en C1, en C3, en C4, les Italiens qui avaient placé un club en finale dans chaque compétition. Aujourd'hui, on a 6 clubs français encore engagés en Coupe d'Europe, qui verront le printemps. On a eu de belles performances en Champions League, de Lens contre Arsenal, contre Séville, en Europa League, Toulouse au Stadium contre Liverpool, c'était beau. On a vécu de beaux moments, on peut parler de l'OM contre l'Ajax, le PSG dans ce groupe de la mort, même si c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve avec ce tableau, PSG Real Sociedad, Rennes-Milan, Lens-Frébourg, qui n'est pas du tout simple à jouer, Benfica-Toulouse, OM-Chacta a de très très belles affiches sur cette phase de play-off d'Europa League. Bon, le LOSC en conférence, on verra, comme ils ont fini premier de leur groupe, on ne connaît pas encore l'adversaire. Si club encore engagé en février, combien est-ce qu'il en restera fin mars ? C'est la vraie question. S'il y en a trois, je trouve que c'est bien. S'il y en a quatre, c'est génial. Ça voudra dire qu'il y a eu un vrai, vrai exploit. Mais déjà, trois, je serais satisfait. Et ensuite, on peut peut-être rêver de quelque chose. Enfin, en Coupe d'Europe au XXIe siècle, ce serait beau. C'est forcément une des histoires à suivre. Comme celle du Paris Saint-Germain, si on rentre un petit peu plus dans le détail sur ce PSG qui a vraiment changé de projet, d'idée ce mercato estival, Exit, les Neymar, Messi, Sergio Ramos, les stars achetés, les stars des autres. Il y a eu de gros achats cet été avec plutôt l'idée de bâtir ses propres noms. À quoi va ressembler ce PSG 2023-2024, ce PSG 2.0 en 1 du nouveau projet ? Est-ce que Luis Enrique est l'homme de la situation ? Jusqu'où sera allé ce nouvel effectif, ce nouveau contingent de joueurs ? Et aussi un gars comme Warren Zairemry qu'on avait placé en tout début de saison avant le premier match quand on faisait cette vidéo sur un joueur à suivre par club de Ligue 1. Mais la suite de son parcours, avec potentiellement l'Euro en ligne de mire, on a vu première titularisation pour ses premiers pas, la blessure, Warren Zairemry, c'est une des grosses histoires à suivre de cette année 2024. Pour un Paris Saint-Germain qui a commencé à creuser l'écart en Ligue 1 après cette journée qui a 5 points d'avance sur Nice, 7 sur l'Aïs Monaco, mais la vraie question bien sûr, c'est la Champions, la Real Sociedad, dans quelques semaines, j'ai trop trop hâte de ce match, on va faire quelques vidéos je pense sur la Real, histoire de se chauffer et de parler de cette fantastique aussi équipe de football. Il y a une autre question, en trame de fond, en filigrane, c'est aussi l'énigme Kylian Mbappé qui n'a toujours pas, à l'heure où je m'enregistre, prolongé son contrat. Est-ce que ça peut être dépendant de la suite du parcours européen du Paris Saint-Germain, de sa relation à Luis Enrique qui a été un petit peu mise à mal par le choix tactique contre Dortmund récemment ? Il y a toute cette question de l'avenir de Mbappé aussi et ce sera sans doute quelque chose qui sera élucidé en 2024. Si on parle un petit peu d'Espagne, si on se projette un petit peu sur l'Espagne, bien sûr il y a un gros thème en Liga, avec Gérona, la saison de Géron, jusqu'où peuvent-ils aller ? Est-ce qu'ils peuvent faire une Leicester 2015-2016 ? Je crois qu'ils étaient cotés de la même manière à 10 000 pour le titre en début de saison, sur certains bookmakers en tout cas. Aujourd'hui, ils sont premiers avec deux petites longueurs d'avance sur le Real Madrid, une seule défaite en 17 journées, simplement un titre indicatif, leur cote 5,50 pour le titre aujourd'hui. Ce qui n'est pas favori, le Real Madrid, même s'ils sont deux points derrière, a pris du coup les devants à 1,30. Barça qui est champion en titre est à 8,50, eux sont très très loin, ils sont à 35 points, c'est 9 derrière Gérona, c'est 7 derrière le Real. Est-ce que Gérona, qui est passé d'une cote de 10 000 à 5,50, peut aller chercher un titre qui serait la plus grosse histoire de 2024 peut-être ? Leur seule défaite, quand même il faut le dire, est intervenue contre le Real Madrid, et c'était à la maison, et ils ont pris un 3-0, ça mesure encore la distance, et on comprend la raison pour laquelle le Real est favori, mais bon, c'est un Real qui a vu son secteur défensif amputé par les blessures, qui n'est pas parfaitement fonctionnel, même si ça joue pas mal, pour une équipe qui bricole devant, avec Benningham numéro 9, et derrière, avec potentiellement demain, un Chouamini défenseur central, si ça ne recrute pas. Le Real Madrid qui utilise son gros, gros milieu de terrain pour combler un petit peu les trous de partout. Voilà, c'est aussi une question qui m'intéresse, à quoi va ressembler ce Real en 2024 ? Le Barça également, on peut parler de l'Atletico Madrid, d'un Griezmann absolument étincelant, sa combinaison avec Morata, les deux meilleurs buteurs de ce début de campagne de Ligue des Champions, Real Madrid, Girona, pour boucler sur la Liga, ça arrive aussi très vite, on a parlé de Bayer Leverkusen, Bayer Munich, qui est le 10 février, le 11, c'est Real Gironne. Ce début du mois de février, le mois de février en foot européen, c'est toujours très très kiffant, mais là, ça va attaquer hyper hyper fort, aussi en Liga, les hommes de Michel sont en train de faire un travail extraordinaire, les entraîneurs espagnols, entre Guardiola, Arteta, Xabi Alonso, Unai Emery, un gars comme Michel, Al Guassil, un petit peu Luis Enrique, ont vraiment la cote en ce moment, et pourraient nous offrir une histoire fantastique en Liga. L'euro en apothéose, alors ça c'est mon huitième point, on va aller vite dessus, parce que ça mérite une vidéo de 35 minutes, on en a parlé un petit peu récemment avec Stan, mais 7 euros 2024, bien sûr, en conclusion de la saison, il y a beaucoup de choses à dire, notre groupe, il n'est pas évident, avec les Pays-Bas, avec l'Autriche, l'Autriche de Ralf-Rangnick, qui est une belle belle équipe, on a un Espagne-Italie, dès le début des phases de groupe, aussi dans le groupe de la Croatie, de l'Albanie, qui pourrait être une petite équipe surprise, qui s'est qualifiée en faisant des choses assez intéressantes, cette Albanie de Silvino, on a de beaux matchs dès les phases de groupe, on a un Portugal-Turquie, on a l'Allemagne, qui doit absolument, absolument se rattraper, après une suite de campagnes désastreuses, et qui est maintenant à la maison, mais pareil, la Hongrie de Zobosla, et la Suisse, c'est pas facile à bouger, on a dessiné quelques tendances, quelques dynamiques, à 6 mois du tournoi, l'autre jour avec Stan, on a fait notre top 5, dès le Power Ranking de l'Euro, on a parlé d'une quinzaine de sélections à peu près, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse, mais ce que je vais dire sur l'Euro, c'est que j'ai 3, pour moi 2024, je pense 2024, je pense à l'Euro, la Coupe du Monde 2022, avec 2-3 vidéos par jour, 100% du temps dans mon studio, qui est devenu le QG, c'était génial, pour moi c'était mon moment préféré sur la chaîne, j'ai adoré ce mois, donc j'ai trop hâte de refaire ça sur l'Euro, et qu'on vive tout ça ensemble, j'ai trop trop hâte. Les nouveaux visages, comme en NBA, the faces of the league, ça fait quand même depuis 2007, qu'on a une hégémonie, même en 2007, ils ne remportent pas le Ballon d'Or, mais ils sont tous les deux sur le podium, pour la première fois, et derrière, ces ovnis ont remporté, 13 des 15 Ballons d'Or qui ont suivi, ils ont écrit l'histoire du 21ème siècle, entre les années, à la fin des années 2000, et début des années 2020, ils ont posé au moins une décennie, et plutôt une quinzaine d'années à eux deux, les monstres sont partis, on en a un qui est en Amérique du Nord, on en a un qui est en Arabie Saoudite, entre Messi, Ronaldo, et Benzema aussi qui est parti, aujourd'hui on a plus de Ballons d'Or en activité, qui jouent en Asie, qui jouent en Arabie Saoudite, plus spécifiquement qu'en Europe. Neymar, malheureusement, il y a des chances que ce soit fini aussi, j'ai vu cette nouvelle tombée il y a quelques heures, fort fait pour la Copa América, avec sa grave blessure, lui aussi a quitté l'Europe du foot, Karim Benzema est parti à Alitiade, en 2023, à la fin de saison dernière, Busquets a quitté le Barça, Zlatan à 41 ans a pris sa retraite, Lewandowski qui commence à être sur un sacré déclin, voilà, les visages du foot sont en train de changer, qui seront les prochains ? Il y a deux ans on faisait cette vidéo, un mot sur la rivalité Mbappé-Allende, aujourd'hui il y a clairement un troisième larron qui est arrivé, et alors qu'Allende, lui avec la Norvège, ne sera pas à l'Euro, Bellingham est devenu pour moi, le concurrent le plus fort de l'hégémonie qu'on annonçait de Kylian Mbappé, au point où, moi mon prono là depuis un moment, c'est Bellingham Ballon d'Or en 2024, on verra, on verra, mais c'est sûr que ça se joue entre les deux, après c'est pas fini, Ronaldo va aussi jouer l'Euro, Messi va aussi jouer la Copa America, donc on sait pas, peut-être que les papys vont continuer à faire de la résistance, mais on se dirige de plus en plus vers cette nouvelle garde, Décembre 2022, Coupe du Monde de Messi, Janvier 2023, départ de Ronaldo en Arabie Saoudite, Juillet 2023, départ de Messi aux Etats-Unis, 2023 a été l'année d'une page qui se tourne, 2024, c'est la transition, c'est les nouveaux visages qui arrivent, et l'Euro je crois, entre l'Angleterre, la France, Portugal, Allemagne, de Moussiala par exemple, va cristalliser ça. La Copa America de tous les dangers, c'est mon dixième thème, peut-être parce que cette Copa America, qui joue aux Etats-Unis exactement en même temps que l'Euro, qui commence un poil plus tard, 20 juin par rapport au 14 pour l'Euro, mais qui se termine le même jour, le même soir, 14 juillet, on a la finale de la Copa qui va arriver, je pense quelques heures après celle de l'Euro, parce que c'est dans la nuit, on pourrait avoir Ronaldo en finale d'Euro, et genre 4-5 heures plus tard, Messi en finale de Copa America, et en plus la finale, elle se joue chez lui, dans son nouveau chez lui à Miami. Potentiellement un 14 juillet totalement lunaire, mais ce que je veux dire sur cette Copa America, peut-être celle de tous les dangers, parce que ça va être une belle Copa, mais le Brésil, quand on regarde leur parcours actuel, en phase de qualification pour la Coupe du Monde, qui est 6ème, qui reste sur 4 matchs consécutifs sans victoire, le Brésil traîne vraiment la patte, ils ne sont pas en grande forme, Neymar ne sera pas là aussi, donc ça fait une grosse absence, et l'Argentine, qui reste sur cet immense succès, la plus belle page de son histoire au 21ème siècle, la Coupe du Monde de Messi enfin, l'Argentine peut un petit peu gâcher peut-être, cette belle histoire. Après, ce n'est pas forcément mon prono, je pense que cette Argentine va arriver net favori sur cette Copa, pourrait la remporter, pourrait enchaîner un 3ème titre consécutif, après la Copa America 2021, qui avait justement permis à l'Argentine, de retrouver le parfum de la victoire, la saveur de la gagne, et de se lancer vers cette Coupe du Monde 2022, de la meilleure des manières. Donc voilà, peut-être qu'ils vont enchaîner 3 titres consécutifs, une domination sans partage, il y a aussi peut-être le risque d'atténuer, et de finir boucler la carrière internationale de Messi, sur un échec, plutôt que le plus grand succès de sa carrière. Peut-être que je dirais ça. En parlant un petit peu d'Amérique du Sud, il y a quelque chose que je trouve fascinant, on verra à quel point ce sera en thème en 2024, pour moi c'est surtout aujourd'hui un vrai point d'interrogation, on ne sait pas encore, mais Hendrick versus Victor Roque, est-ce qu'on a là les nouveaux visages du Classico ? Deux teenagers brésiliens, deux numéros 9, deux avançants entre petits formats, on le voit ici, Hendrick à Palmeiras, Victor Roque à l'Atletico Paranens, bon, 1m72 pour Roque, 1m73 pour Hendrick, peuvent-ils devenir les futurs grands numéros 9 du foot européen ? Pour l'instant c'est l'énorme inconnue, personne ne peut véritablement le dire, mais le Real Madrid, comme le Barça, en attend beaucoup. On a quand même un Real 2023-2024, qui a mis Bellingham en 9, parce que Benzema n'a pas été remplacé, Rosselló, ok, le Barça a vraiment besoin d'un supplément offensif, Lewandowski comme on a dit, un petit peu sur le déclin, donc, est-ce qu'on tient là, les deux visages du Classico, sur les dix prochaines années, est-ce que les deux vont connaître des ascensions météoriques en Europe ? Est-ce que les deux vont flopper ? Est-ce qu'un des deux seulement va réussir ? Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire, vous voyez plutôt Hendrick ou Roquet, il y a peut-être quelques vidéos à faire sur ce duel-là, en 2024. Et enfin, deux derniers trucs, d'abord, la Ligue des Champions de Nouvelle-Ère, on l'a fait un petit peu dans l'ordre chronologique, après l'Euro, après la Copa América, la Cannes qui arrive très très vite, on a aussi la Coupe d'Asie, dont on n'a pas parlé, c'est une année 2024, avec les quatre grosses compétitions continentales, j'avoue, je n'ai pas checké s'il y a un truc con, cacaf, Gold Cup, ou en Océanie, ça je... A voir, mais en tout cas, on a quatre énormes compétitions continentales, et on a, à la fin d'année 2024, début de saison 2024-2025, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, on le sait, on a vécu il y a quelques semaines, la dernière phase de groupe de l'histoire de la LDC, début 2024-2025, ce sera la phase de Ligue, est-ce que ça nous plaira plus, moins, je ne sais pas, on verra, et ça fait partie de ces inconnus, qui sont justement, mon dernier point, ce que cette vidéo reflète plus que tout, peut-être plus encore, que ce qui va se passer en 2024, c'est, qu'est-ce que quelqu'un en 2023, imagine comme étant l'année 2024, je pense que si on avait demandé à quelqu'un en 2019, à quoi va ressembler 2020, il aurait donné une réponse très très différente, de ce qui s'est passé, et c'est ça la beauté du foot, et de la vie, l'inconnu, l'imprévisible, pour reprendre un concept, une distinction conceptuelle, d'un ancien secrétaire, il me semble, à la défense des Etats-Unis, Donald Rumsel, il faisait une distinction entre, le connu, les choses qui sont connues, ok, tu sais que tu disposes, je ne sais pas, d'autant de tanks, que munitions, tu sais à quoi ressemble à peu près à la cartographie du terrain, ok, ça, ça va être les choses que tu sais, le connu, mais après, il y a deux formes d'inconnus différentes, il y a l'inconnu, connu déjà, les choses qu'on sait, qu'on ne sait pas, par exemple, je regarde le tableau de la Champions League, il n'y a pas une infinité de possibilités, il y a 16 équipes qui peuvent la remporter, et c'est inconnu, on ne sait pas qui va la gagner, peut-être que ce sera la Lazio, et peut-être que ça, ça fait partie des choses dont on n'est pas en train de parler, 2024, l'année de la Lazio de Rome, qui fait tomber le Bayern, et après qui bat City, en étant pourtant 11ème de Serie A, voilà, on ne sait pas, ça, c'est l'inconnu, connu, on sait que ça peut se passer, on ne sait pas encore ce qui va se passer, comment exactement, mais après, il y a un autre inconnu, c'est l'inconnu, inconnu, des choses qui sont totalement impossibles à anticiper, souvent sous la forme de choc exogène, on a eu quand même, il n'y a pas longtemps, l'arrivée de la Super League, du jour au lendemain, même si c'était le fameux serpent de mer, dont on entendait parler depuis un moment, personne ne s'imaginait que ce jour-là, le communiqué tombe, la réaction des supporters, et ça, c'était une des très très grosses histoires de cette année, de la même manière, en février, en mars 2020, tous les championnats européens se sont interrompus, certains n'ont pas repris, qui aurait pu anticiper ça ? Ça a d'énormes conséquences sur la santé économique du foot européen, mais juste sûr, à quoi ressemble cette saison ? Et ça, c'est les choses qui sont impossibles à prévoir, ce sont les inconnus inconnus, et je ne sais pas si on souhaite qu'il y en ait en 2024, en général, les inconnus inconnus, c'est la sensation, la plupart du temps, ce n'est pas de très bonnes choses, si on accepte peut-être les trajectoires individuelles, une des plus belles choses qui existe en foot, la métamorphose de la vie de ces jeunes, Evan Ferguson, 1er janvier 2023, qui le connaissait ? Il était évalué à 1 million d'euros sur Transfermarkt, fin d'année 2023, aujourd'hui à l'heure où je m'enregistre, 65, l'année de l'explosion, de la révélation, pour un petit jeune qui a totalement changé de dimension, de la même manière, Warren Zeyremery qui est passé de 6 à 60, pour moi ça aussi, ça fait partie des inconnus, inconnus, un Lamin Yamal, je ne le connaissais pas, le 1er janvier 2023, tu m'aurais dit Lamin Yamal, je ne sais pas qui c'est, aujourd'hui tout le monde sait qui c'est, il n'a pas encore totalement percé, mais il est devenu le plus jeune titulaire par exemple, de l'histoire de la Champions League en 2023, maintenant sa valeur marchand est estimée à 50 millions d'euros, on verra qui seront les noms qui seront sur toutes les lèvres, en fin 2024, que tout le monde ignorait aujourd'hui. Et donc voilà les amis, je pense qu'on touche à peu près à la fin de cette vidéo, on a parlé des inconnus inconnus, je peux vous donner un connu connu, en tout cas je l'espère, aucun jour n'est garanti, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais si c'est en mon pouvoir, le connu connu que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne en 2024, on va beaucoup parler de foot, comme on l'a fait en 2023, avec à peu près 250 vidéos sur la chaîne, on va continuer à viser les 300 en 2024, on va essayer de couvrir le plus de choses possible, de continuer à vivre de beaux moments ensemble, merci pour tout ce que vous m'avez apporté en 2023, c'est grâce à vous que je peux faire ça, et comme je disais dans la dernière vidéo, vous rendez ma vie véritablement belle. Il y a le pro, mais ça infuse aussi le perso, je suis très très heureux depuis que j'ai monté la chaîne, donc merci à vous, et j'espère que vous serez encore là, présents en 2024, à nouveau les amis, je vous souhaite une excellente, excellente année, que tous vos voeux se réalisent, et on se dit à très vite, prenez soin de vous, bisous. Sous-titrage ST' 501